J'ai besoin de sortir, de m'évader, de voir autre chose Vous avez peur d'aller parler à cette fille que vous voyez tous les matins Ou à la cafeteria ou à l'école Vous avez peur de prendre des risques, de monter une entreprise De mener une aventure Oh bah là il va falloir que je monte ça là Franchement ça me fait peur Sous-titrage ST' 501 On va se prendre un petit déjeuner Je sais pas pour vous les gars Mais souvent moi quand je commence à tourner en rond dans ma chambre À avoir les mêmes idées, à ressasser tout le temps et encore les mêmes pensées J'ai besoin de sortir, de m'évader, de voir autre chose Ça me permet de retrouver de nouvelles idées De trouver des nouvelles solutions Et de retrouver une certaine créativité Alors aujourd'hui on est dans un super hôtel sur Lyon Je vais vous faire visiter cette magnifique ville Après je vais aller voir un pote Et on va aller dans la plus grande salle de blog d'Europe Je vais discuter avec vous d'un tas de trucs Et puis moi je déjeune Et après on visite Lyon On va aller dans la plus grande salle Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment beaucoup de vent. Je viens de sortir de Fourvière et je me faisais une remarque. C'était celle de me dire que potentiellement, vous, dans votre vie, vous avez peur d'aller parler à cette fille que vous voyez tous les matins ou à la cafétéria ou à l'école. Vous avez peur de prendre des risques, de monter une entreprise, de mener une aventure qui vous donne envie de voyager. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont fait Fourvière. Je trouve ça complètement dingue de me dire que c'est des gens comme vous et moi qui ont fait une telle chose et certainement qui devaient douter. Ils devaient se dire on n'y arrivera pas, on ne terminera jamais, c'est impossible. Mais ils l'ont fait. Et si eux, ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi incroyable, vous aussi, vous pouvez faire de grandes choses. Et tout commence par une première pierre et c'est les petits quelque chose qui finissent par devenir Fourvière. Mais non, mais non, mais pourquoi tu l'as frappé ? Regarde, il est KO. Comment on fait pour appeler l'hôpital maintenant ? Je n'ai plus de batterie, moi. A chaque fois que je passe devant une de ces petites boutiques, c'est un monde qui est totalement différent d'une boutique à l'autre. Et c'est marrant, on dirait plein de petits univers comme ça. Et il y a un musée à Lyon qui s'appelle le musée de l'art et de la miniature. Du cinéma, je vous le conseille. Et tu as toutes ces petites boutiques qui sont aussi en miniature, entre autres. C'est vraiment sympa comme truc. Et vu que je trouve que les passionnés sont passionnants à écouter, tu rentres dans un truc, le mec il est passionné de BD, il te parle de BD comme si c'était je ne sais pas quoi. Tu rentres dans un autre truc, l'autre ça va peut-être être, je ne sais pas, la moto ou je n'en sais rien. Et donc à chaque fois que tu passes de passionné en passionné, c'est impressionnant comme truc. Tu découvres des tas et des tas de mondes différents. Tu ressors de ça, tu as appris plein de trucs sur la moto, sur les BD, sur les bangas, sur des trucs totalement différents. Et moi j'aime beaucoup cette espèce de diversité de la connaissance. Puis je voulais aussi vous montrer les moins beaux côtés de la ville. Parce que certes, Lyon est une magnifique ville, mais il y a de la misère, comme de partout. Toujours des côtés positifs, toujours des côtés négatifs, dans toutes choses. La perfection n'existe pas les amis. Les prix de l'immobilier à Lyon. Septième arrondissement de Lyon qui n'est pas le meilleur, 395 000 euros, c'est un T3 75 mètres carrés. Après avoir vu les prix de l'immobilier de Lyon, je me disais quand même, en plus Paris c'est encore plus cher. Nos parents et nos grands-parents, ils ont pu pour beaucoup avoir accès à la propriété pour des prix qui étaient dérisoires comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, le mec qui gagne le SMIC ou un tout petit peu plus, bon courage. Nos parents et nos grands-parents, ils ont pu pour beaucoup aussi monter des petites affaires, monter des restaurants, monter des choses. Et j'ai la sensation que la vie devient de plus en plus chère, de plus avec l'inflation qui ne fait que de monter, est de plus en plus compliquée. Que l'accès à nombre de choses est de plus en plus restreinte. La classe moyenne pour moi, comme je l'ai dit, va disparaître. La classe moyenne sera pauvre et les pauvres d'aujourd'hui seront les ultra-pauvres. Il n'y aura plus que les riches et les outsiders. Alors, il est vraiment nécessaire, je pense, de se bouger, d'essayer un petit peu de changer les paradigmes. Aujourd'hui avec Internet, il y a de nombre de choses qui sont possibles. Et c'est pour ça que moi, je publie du contenu, que j'essaie de me bouger, bien évidemment, c'est un kiff et tout. Mais il va falloir qu'à un moment donné, ça me rapporte. Sinon, ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer autant de temps sur une activité qui ne me rapporte que dalle. Et vous aussi, vous devriez vous bouger. Parce que sinon, qu'est-ce que tu veux faire ? Mon grand-père, il était balayeur et ils ont voyagé en Egypte. Ils ont voyagé dans plein de pays, ils ont fait plein de choses. Ils auraient pu avoir accès à la propriété, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils auraient carrément pu. Ils auraient pu aussi ouvrir un restaurant. Ils auraient pu faire plein de choses qui, aujourd'hui, seraient très compliquées. Aujourd'hui, on vit un petit peu juste pour travailler. On travaille, c'est tout. 800 balles de loyer, les taxes, la bouffe, les trucs. Il ne reste plus rien à la fin du mois. Tu ne peux pas vraiment faire de projet. Tu ne peux pas vraiment te développer. C'est une heure qui a assez particulière. Enfin bon. Mais ça ne sert à rien de se plaindre. Les choses sont comme elles sont. Maintenant, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous de nous bouger. Peut-être que comme moi, vous êtes en quête de richesse, en quête de grandeur. Mais sur le chemin, n'oubliez pas de kiffer. Sinon, vous ne kifferez jamais. Il y en a, ils ont réussi enfin à devenir riches, enfin, à vivre d'une certaine façon la vie qu'ils souhaitent vivre à 50 piges. Vous allez attendre 50 ans pour vous mettre enfin à vivre ? Non. Sur le chemin, faites-vous des petits kiffs. Comme là, un petit hôtel, un petit quelque chose. Ce n'est rien de bien méchant. Ce n'est rien de bien très coûteux non plus. Un petit voyage, visitez des villes. Faites des choses qui vous font plaisir. Puisque si vous ne kiffez pas aujourd'hui, peut-être que finalement, vous ne pourrez jamais kiffer. Parce que vous allez peut-être nourrir avant d'avoir réussi. Avant d'avoir atteint vos objectifs. Alors c'est bien beau d'avoir une vision pour le futur. Mais pour autant, ne n'oubliez pas le présent. Bon allez sur ce, on va aller rejoindre mon pote. au bloc d'escalade de je ne sais pas trop quoi. Et puis j'espère qu'on va bien kiffer. Après, on peut chauffer sur des trucs en fond, tu sais. Je ne sais pas, tu connais le principe. Je ne sais pas grimper. Non mais il faut que tu utilises la même couleur. Si tu décides à prendre les rouges, tu n'utilises que les rouges. En fait, c'est un parcours. Là, regarde, ça c'est la fin des rouges. Tu dois faire quoi un parcours comme ça ? Déjà, on va grimper. On verra. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il faut finir avec les deux mains. Il faut commencer avec les deux mains, finir avec les deux mains. C'est lourd, franchement, tu as bien géré. Et puis ardures comme truc. Il faut rester bras tendus au maximum. C'est vraiment que les avant-bras qui prennent. Là, tout à l'heure, quand je l'ai lâché, ça fait sauter dans le magrin. Là, il va falloir que je monte ça. Franchement, ça me fait peur. C'est haut et tout. Oh là là. C'est rien du tout que ça. Bande de fuit blanche. On chaine avec des trucs. Des tracts. Là aussi, rien du tout. Les fillettes. Franchement, l'escalette comme ça, c'est super sympa. Le bloc, c'est vraiment cool. La salle était juste immense. Mais c'est vrai que c'est très dur et qu'il faut avoir des sacrés avant-bras. Bon, là, on est un autre jour. Je vais revoir Avatar 2 pour la deuxième fois avec mon père. Première fois, on était parti en famille. Et puis moi, je vous reprends juste après. Et on va se finir cette vidéo. Le film vient de se terminer. Il est 1h du matin. Je suis éclaté. Je ne spoil pas, mais je vous conseille à 1000% d'aller le voir. Et avant de vous quitter, je voulais vous partager une dernière réflexion qui me taraudait en tête. Je regardais les statistiques de ma chaîne YouTube. Et la moyenne d'âge, c'est entre 25 et 35 ans. Et je me disais que si vous êtes dans mes âges à moi, disons, allez, 24, 25, même certainement, à 30 ans, pour ma part, à 24 ans, j'ai réellement la sensation que d'être entre deux mondes. A la fois, je vais côtoyer et rencontrer des personnes qui ont déjà de très gros projets d'avenir, qui vont avoir un enfant ou qui en ont déjà plusieurs, qui vont se fiancer, qui vont se marier, qui sont partis de chez leurs parents, qui vivent déjà avec leurs compagnes. Et en même temps, je vais côtoyer des personnes qui ont 20, 25, même 30 ans, même 30 ans passés certaines fois, et qui pourtant vivent chez leurs parents, n'ont pas d'objectif pour le futur. Et le futur ne les intéresse pas plus que ça. Ils vont jouer à la play. Et ils ne sont pas très différents de nombre d'adolescents, quand tu les regardes. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Et moi, je suis vraiment entre ces deux mondes-là. Puisque j'ai un réel pas dans le monde des adultes. C'est une évidence. Je veux dire, quand tu as quasiment aux alentours des 200 000 euros de crédit, plus les responsabilités qui vont avec, les gens aussi que je gère via l'immobilier, etc., tous les projets que j'ai, et j'aime à penser que j'ai une certaine maturité, tout du moins, j'aime à le penser. Il y a beaucoup de choses qui font que moi, je suis vraiment ancré vers le futur. Mais en même temps, je suis vraiment dans le monde des enfants. Dans le sens où je vis encore chez mes parents. Je n'ai pas le permis de conduire. J'ai le code et j'ai fait 18 heures de conduite. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette. Je n'ai pas non plus de stabilité. Moi, dans ma vie, c'est plus un espèce de grand chaos duquel j'essaye de sortir quelques moments de discipline, de sérieux, une certaine lignée, un certain plan. Bien plus que quelque chose de très bien établi. Je suis très loin de me fiancer ou de rencontrer la femme de ma vie. Donc, je suis vraiment entre ces deux mondes-là. Et je crois que pour beaucoup de personnes qui sont dans mes âges, vous êtes comme moi, entre ces deux mondes. Et moi, mon objectif, entre autres, disons pour 2023, c'est vraiment de réussir à passer en grande partie dans le monde des adultes. Bon, voilà, c'était la dernière réflexion que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un like, en activant cette putain de cloche des notifications. Moi, ça me motive réellement à en faire plus que de voir que ce que je fais plaît, voire même peut-être que ce que je vous partage à travers mes pensées, à travers mes idées, à travers mes conseils, à travers mes galères et réussites, vous aide. Alors, mettez ce que vous voulez en commentaire. Et puis, je voulais rajouter que je ne sais pas comment vous me percevez. J'ai beaucoup de facilité à analyser les autres personnes, à comprendre comment ils fonctionnent, etc., quelle est leur personnalité. Mais dès qu'il s'agit de rentrer en introspection, c'est là où j'ai beaucoup plus de mal. Pour ma part, je ne me considère pas comme un expert à travers ce que je vous partage. Je suis juste un mec normal, qui partage sa vie, à 24 ans, entre réussite, galère, moment de doute et moment de confiance. Restez vaillants les gars. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada